Musique Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live. Vous nous suivez des patrons à la République démocratique du Congo. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023. Georges, combattant des lignes de paix avec nous. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde et bonjour Justin. Tout va bien ? Non, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Les informations sur les lignes de front nous déçoivent. C'est quoi ces informations ? Surtout la reprise de Kichang à part le M23. Ça équerre tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous ne devons pas à chaque fois toujours continuer à défendre comme ça. Il faut défendre d'une manière rationnelle, pas défendre d'une manière vague, vague. Nous sommes quand même des Congolais. Ce pays nous appartient tous. Nous devons faire preuve du patriotisme. Les Ouazalens se donnent le corps et puis après, c'est comme si il y a une sorte de trahison. Vraiment, nous devons être sérieux dans la façon de faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kichanga ? Non, Kichanga, le week-end dernier, nous avons appris que les ennemis commençaient déjà encore à attaquer. Mais le dimanche, les après-midi, on va apprendre que Kichanga est sous l'embrise encore de l'ennemi. Et moi, maintenant, je vais me poser une question. Cette population qui a célébré avec les FARDC, avec les Ouazalens, comment elle se comporte cette population ? Où est-ce qu'elle se cache pour le moment ? Et ces autorités militaires ne voient même pas que ces carriages qui puissent arriver à cette population ? Est-ce que cette population ne vaut pas la peine d'être protégée ? Nous savons d'abord le mode opérationnel de l'ennemi. Une fois qu'il vous revient, cet ennemi-là, le F23 Rouanaka, il vous revient. C'est le délige. Et moi, je me suis en train de m'imaginer comment vraiment se comporte la population de Kichanga à l'heure où je vous parle. La population de Kichanga, là où elle est partie, c'est caché. Comment elle est en train de vivre ces moments-ci ? Nos militaires, nos Ouazalens, qui étaient déjà à Kichanga, qui célébraient Kichanga, qui ont libéré Kichanga, comment ils sont ? Quelle déception ! Je pense que nous avons encore beaucoup à faire dans les rats de l'armée. Il y a encore beaucoup trop à faire. On ne peut pas comprendre comment Kichanga peut être libéré en une demi-journée, alors que les gens se sont donnés pour beaucoup d'états libérés, et qui sont entre les mains de l'ennemi. Mes chers frères, vous qui allez me suivre, vous qui allez me suivre de partout dans le monde, conduisons les efforts ensemble. Le Nord-Kivu est afflamé. Malheureusement, avec certains frères congolais qui jouent les jeux de l'ennemi, le Nord-Kivu est afflamé. Le Nord-Kivu est afflamé. Venez au secours. Le chef de l'État, quels gens ne vous trompent ? Quels gens ne vous trompent ? Ils disent que non, il y a ceci, l'ennemi a fait ceci. Il y a aussi une très grande part des agents que vous envoyez sur le terrain. Déployez des vrais agents sur le terrain. Pourquoi ne pas prendre les jeux de l'IDP, par exemple, lesquels nous sommes ? Pourquoi toujours laisser, sous l'emprise de l'ennemi, ceux qui ne vous aiment pas, vous faites accompagner de ceux qui ne vous aiment pas ? Faites attention avec ce bandit, chef de l'État. Moi, j'interpelle votre conscience. Le Nord-Kivu n'est pas n'importe quelle province. Là, vous devez placer n'importe quel pion. Placer les vrais... Nous connaissons les affaires du Nord-Kivu qui sont capables de vous servir. Imaginez aujourd'hui le Nord-Kivu est enflammé. Imaginez les Ouazalines qui se donnent et les lendemains qui ont, disons, qui changent partout. Toute la zone qui est déjà libérée est réoccupée, réconguée encore par l'ennemi. Et c'est là, il ne faut pas que ça passe comme ça. Soyez prudents, mon cher, excellent chef de l'État. Ayez le courage de demander chacun dans sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été à mesure de quoi ? Il n'a pas été à mesure de faire quoi ? C'est très important. Nous connaissons les gens. A commencer par le gouverneur. Le gouverneur, nous avons salué ce changement. Mais nous avons cru. D'ailleurs, moi, je l'ai interpellé de dire, il faut qu'il soit solution, mais pas problème sur nos problèmes. Il fallait qu'il soit solution. Mais voilà encore. Maintenant, les problèmes, les calculs se compliquent davantage. On conseille des ministres de la Femme, parce que vous avez dit que, non, il faut que les ministres aillent récupérer tous ces espaces-là qui étaient conguits par l'ennemi. Mais le lendemain, on vous joue maintenant le détour. C'est comme si on s'est moqué de votre parole. Sanctionnez, cher Félix. Tu es combattant. Tu es combattant. Tu es combattant. Est-ce que quand vous parlez de l'Ide-Dépeste, vous voulez comprendre les combattants ou militants de l'Ide-Dépeste pour qu'ils aillent combattre au front ? Non. Vous savez, nous avons fait les fraudes partout. Les combattants, c'est aussi... Est-ce que vous ne vous imaginez pas que, même parmi les militaires, il y a des combattants ? Il y en a, oui. Ne cherchez pas à nommer les gens par fanatisme ou par clientélisme. On vous emmène tel, on vous dit, tel viendra faire le travail, mais malheureusement, il vient vous décevoir sur le terrain. Félix, 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 mon cher Félix, que les gens ne vous trompent, ils ne sont pas vos amis, ils sont vos ennemis. Kichanga, imaginez la population de Kichanga. Mon Dieu, cette population qui a acclamé cette libération par les Oisalens, comment elle vit à l'heure où je vous parle ? Nous savons très bien, une très grande trahison, moi, à ma qualité, à ma conscience, je ne vois pas, qui peut être récupéré en une demi-journée par les M23, alors qu'il y avait tout un arsenal. Qui a trahi ? C'est à Félix de nous dire, il a envoyé qui sur le terrain, et puis... Quand vous parlez de Félix, vous parlez de qui ? Les chefs de l'État ? Oui. Vous savez, la mise à place qu'il a donnée, est-ce que vraiment, elle relève la compétence ? C'est lui qui fait la mise à place, non ? Non, ces gens-là que vous avez envoyés sur le terrain, ils vous ont déçu, ils vous ont détourné la vision. Les images qui circulent, si ça verrait vrai que ces images qui circulent sur la toile, ça verrait vrai qu'on a même récupéré nos matériels, que les Congolais achètent sur son front, et puis on l'abandonne entre les mains de l'ennemi. Félix, pardon, pardon, on ne sait qui... Il ne faut pas aller comme le chef de l'État, monsieur Georges. Le chef de l'État ? Oui, c'est mien. Mon président, moi c'est l'arme qui coule dans mes yeux. Ce n'est pas un jeu de hasard. Moi c'est l'arme qui coule dans mes yeux. Nous avons trop confiance en vous, mais les gens vous détournent la vision. Et tout le monde a déjà accepté votre vision. Mais c'est comme s'il se pourrait qu'il y a même des ennemis autour de vous. Imaginez, à Goma, on commençait déjà à célébrer. À Kichanga, les gens célébraient qu'ils disaient qu'au moins nous aussi nous allons voter comme tout le monde. Imaginez, maintenant aujourd'hui, s'il s'avérait vrai que même le matériel a été abandonné, mon Dieu, quelle déception. Et vous, mon président, excellence, même vous, vous allez aussi vous étonner, surtout vous enquérez davantage. Et comment ces matériels sont arrivés chez Ouazale ? C'est ça la question. Ah voilà, c'est-à-dire, il y a ceci. Quand les équipes se déploient sur terre, ils se déploient avec les machines. Ce sont des armées de guerre. Est-ce que l'armée dit qu'elle n'est pas concernée ? Non, il y a ceci. Il y a ceci, nous devons être clairs. Qui n'a pas vu Kichanga être libéré par les Ouazalindos ? Et qui n'a pas vu cet espace être aussi, disons, j'ai dit peut-être occupé par nos forces régulières ? Mais ça n'a jamais été officiel. Oui, même si ce n'est pas officiel. Parce que l'armée niait de manquer cela. Maintenant, imaginez si réellement, aujourd'hui, les matériels qu'on balance sur le micro, ce soit maintenant vrai. Et croyez-vous que vraiment ça peut achanter celui-là qui achète ses armes ? Et à qui la faute. Ah ! Chacun, à son niveau, doit s'expliquer devant cet effet. Parce que le chef de l'État, lui, il ne jure que finir avec la guerre. Mais cette stratégie peut-être ne serait plus. Peut-être, c'est vous qui dites peut-être. Est-ce qu'on peut faire le repli là où il y a la population qui n'est pas armée ? C'est abandonner la population. Si l'armée a fait un repli, à défaut, les Ouzalens ne peuvent pas le faire. Mais dès le temps, jusqu'à chaque repli stratégique, quelques fois, accepter aussi la faiblesse ou la trahison. Mais les Ouzalens n'ont suivi l'armée. Quelques fois, je répète, accepter la faiblesse ou la trahison. Les Ouzalens font que suivre l'armée qui fait des réplices à l'armée. Non, non, je répète, je le dis tout haut, celui-là qui va me suivre. National qui est traduit, ils ont un diaspora. Mes chers frères, nous devons nous souder les coudes. Si vous ne faites pas réellement les preuves du patriotisme, vous risquerez d'être traduits en justice par nos générations futures. Parce qu'aujourd'hui, la province est à vol. Et on ne veut même pas établir des responsabilités. Vraiment, il ne faut vraiment pas établir des responsabilités. Non ! Qui a fait quoi ? Qui est chargé de quoi ? Et comme ça, le pays va marcher. Mais pas dire non, réplique stratégique, parce que bon, moi j'ai vu ce... Mais abandonner les matériels par réplique stratégique. Ce n'est pas possible. Quand on fait réplique, on réplique avec les matériels. Non, non, ça non. Ça, vraiment, moi comme fils du Nord, qui vous, congolais, des pères et des mères. Félix, vous devez revoir votre façon de replacer les gens dans des responsabilités. à commencer par le niveau national. Ce n'est pas concevable que les choses se passent comme ça. Bon, on commençait déjà à dire que tout Massiste a déjà été libéré. Il ne restait qu'une petite portion de retour qu'on devait même libérer à quelques temps. Mais imaginez maintenant toute cette partie qu'encore qui est conquise par l'ennemi aujourd'hui. À cette heure où je vous parle. Non, 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 non. Non, ça non. Chef de l'État, allez même vers lui dépêche pour les autres. Il y en a des têtes qui connaissent, qui savent comment servir. Ça, je sais. c'est cet entourage là fallacieuse c'est tout ça la c'est peut-être c'est c'est cette camaraderie là des tromperies non j'ai nous avons notre frère il peut faire beaucoup de choses Félix mon président mon excellence vous êtes aimé par la population mais les ennemis ne vous aiment pas et voilà ils ont cédé aussi par kichanga peut-être des messa ils vont céder par goma et on dit là que vous n'avez rien fait non nous nous apprenons également qu'il y a eu des tirs des armes lourdes en tout cas et légère attendu au nord des goma justement à kanyaroutchina vers le territoire de nyaragongo selendi rapporte des sources locales ces sources affirment qu'il s'agit des affrontements des groupes armés locaux des groupes armés locaux des gènes et résistants de wazalendo la société civile parle les entourants que la situation reste confise qu'est-ce qui se passe là les niragongo nous l'avons nous venons de l'apprendre tout de suite là qu'il y a aussi des il y a s'attire aussi vers niragongo niragongo c'est à quelques 10 kilomètres de la ville bon mais aussi de vous aussi voir de très loin j'interpelle aussi les wazalendo wazalendo nous avons appris que même parmi vous il y a qui sont aux comptes qui sont pour les comptes et au nom de l'ennemi watoto wa mungine mwangariane moutchunguzane est ce que réellement tout le monde qui s'est dit mousalendo il est avec vous est ce que tous ces amis nous avons appliqué d'autres les souvenirs du grand nord est ce que ceux qui sont venus du grand nord sont venus aussi vous abattent les pays vous aider les wazalendo aussi moussé karaïri tout l'acoupé d'assalle tchunguz avec aussi bien qu on n'est pas les patrouilles de wazalendo non au moins il connaît au moins au moins il connaît les troupes de wazalendo oui il connaît au moins il sait quel groupe ppd ou est au service de la nation à la porte de l'aise on veut dire qu'il ya des groupes de wazalendo qui s'affrontent c'est à dire il y a l'un qui est pour la nation l'autre qui n'est pas pour la nation parce que ça ne peut pas tirer ici alors que l'ennemi est en train de bouillonner quelque part c'est à dire qu'il ya une incombination il va lui comme semaine confusant messieurs les gouverneurs vous êtes vous avez été envoyé ici pour venir donner la paix au nord qui vous sient messieurs les gouverneurs excellente général major tirouami c'est la honte qu'on est en train de vous de vous empêler c'est de la santé qu'on est en train de vous de vous empommer faites votre travail faites votre autorité c'est d'asseoir votre autorité comme un gouverneur militaire sinon tout le monde se moquera de vous et l'histoire disons l'avenir parlera de vous et écrira une très mauvaise histoire derrière vous montrez vous afin de qui vous vous êtes né au qui vous êtes grandi au qui vous servez le qui vous mais mais j'aurais pour éviter tout ça qu'est ce qui doit être fait concrètement non en fait c'est parce que on ne change pas l'équipe qui gagne mais celle qui échoue on la remplace pour tendre une certaine victoire éventuelle pour pas pensez-vous que vous allez vous en sortir à cette situation nous allons nous en sortir les congolais sont déterminés et surtout que le chef de l'état est déterminé chef de l'état excellence vous êtes déterminé nous vous connaissons très bien vous vous qui qui n'éménagez aucun effort de vous couper amorcer de voyager même quand vous êtes malade c'est à dire que vous aimez ce pays et voilà maintenant les ennemis je sais toujours à vous contourner mon président j'estime beaucoup votre savoir-faire et il y a encore plus les délégués qui voient de très loin alors on revient sur cette dépération de bimba lors du conseil de ce week-end lui qui a digesté une colonne en tout cas des troupes ardiefs en provenance de wanda à bercy lors de son passage sur l'accès kibumba rougar est en direction du parc national de virunga a déclaré Jean-Pierre bimba qu'est-ce qu'il se passe ? toujours des déclarations j'ai pas ce que c'est même Mambo Kawaya société civile Niragongo même Jacques-Laude Bambaze société civile Routourou en avait déjà dit mais quand l'armée aujourd'hui les ministres nationales de la défense qui parlent au mot du gouvernement quand ils dénoncent comme ça ils disent qu'on a aperçu une colonne de l'armée wanda quand on a aperçu il reste au ministre il reste au ministre de faire des réunions techniques avec ce chef de table il y a ceci voici la question mon frère un agresseur vient chez toi tu le vois entrer non et puis après vous attendez qu'il entre chez toi il doit d'attendre il y a ceci mais tout d'abord il utilise quelle voie ? n'est-ce pas qu'il utilise d'abord l'espace qu'on guide par l'ennemi mais toujours maintenant il reste attends il reste au ministre excellent Jean-Pierre bimba avec son chef d'état-major général de faire des réunions techniques pour anéanter l'ennemi pourquoi toujours attendre à ce que l'ennemi d'abord puisse arriver sur terre c'est ça la question oui on a vie comme un ami un bandit tu les vois entrer chez toi et puis tu sors toi tu les laisses tu vas crier chez les voisins excellence les cris ne suffisent pas excellence ministre et puis l'armée excellence ministre nous sommes en train d'évaluer à partir de ces actions ne croyez pas que nous ne sommes pas en train de nous sommes intelligents jusque là vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore convaincu le peuple congolais de votre bravoure excellence moi je ne suis pas en train de mâcher le mot bimba excellence ministre bimba vous n'avez pas encore convaincu le peuple on vous a confié une grande mission voilà voilà les choses à dire et vous ne faites que crier on respecte les cesser les fins est-ce que c'est le sol congolais pour sa patrie le cesser les fins primes sur la patrie voilà c'est ça qui est là non c'est pourquoi j'ai dit excellence nous sommes en train d'évaluer ou peut-être tu es en train de jouer les jeux de l'ennemi autour du président il faut parler oui oui le commandant suprême a fait déjà sa tâche quand vous voyez l'arsenal aujourd'hui l'équipement même les troupes vous avez quand même à être convenu que réellement le chef de l'état est déterminé mais ils ne doivent pas travailler seul c'est pourquoi il a nommé ministre de la défense c'est pourquoi il a placé un chef d'état-major général c'est pourquoi il a mis le commandant des opérations c'est pourquoi il a mis le gouverneur militaire tous ces gens là doivent travailler en synergie pour protéger la patrie mon cher frère mon cher frère mon cher frère mon cher frère tous ces amis tous ces amis si parmi ces amis il y en a qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche c'est le moment de les chantiers c'est tout merci un message Ouazalendo bon pour vous les Ouazalendo un message très fond aujourd'hui je vous remercie mais je vous donne une mise à garde très sévère la population est en train de vous de vous observer surtout vous qui êtes au Nyiragongo vous qui êtes au Nyiragongo vous êtes en train de de faire la honte pourquoi crépiter des balles entre vous alors que vous vous êtes donné aux opérations pour mouter l'ennemi donc entre vous il y a des ennemis au lieu de chasser l'ennemi vers le Rwanda ce n'est pas entre vous qui est l'ennemi ou si vous êtes en contre de l'ennemi nous allons vous découvrir et ce peuple ne va pas vous laisser faire vos besognes ce qui est repli le peuple va replier le peuple va repliquer le peuple va faire une contre attaque populaire vous ne devez pas chaque fois jouer les aides de l'ennemi les Ouazalendo vous aviez déjà fait un travail qui a changé tout le monde mais la manière dont vous commencez encore à faire les affaires ça n'était pas vraiment non merci mon numéro de téléphone j'ai fini par mon numéro plus 243 9 79 27 38 68 mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve et d'aimer pour un nouveau numéro bye bye John ok bye bye bye